La galère pour eux les pauvres, 6h30 ce matin dans ce train qui devait mettre 2h pour rejoindre Paris à Lyon. Il y a eu des très gros orages dans le secteur de Mâcon qui ont entraîné des déperditions d'électricité. Alors évidemment c'était gênant pour énormément de journalistes, notamment l'équipe qui descendait à Lyon, du journal l'équipe qui descendait à Lyon, mais évidemment plus grave et plus dur pour ces supporters dont certains avaient jeter leur place depuis de longs mois. Je vous propose d'écouter le témoignage tout de suite de l'un d'eux qui s'est retrouvé bloqué dans le train ce matin alors qu'avec ses copains vêtus du maillot suisse, il se faisait une fête depuis plusieurs mois déjà de venir assister à ce huitième de finale. On est un peu débité, on ne vous cache pas, on comptait venir pour le match. On avait pris 2h30 de marge et en fait on arrive à la première mi-temps à Lyon, donc on ne va pas y aller. Et en fait on a eu 6h30 de retard sur le train Lyon-Paris, donc du coup on va aller à la fanzone pour essayer de voir la seconde mi-temps. Depuis quand vous aviez acheté ces billets, combien ils avaient coûté ? Ils ont coûté 110 euros par billet et ça fait 3-4 mois qu'on avait les billets. On a regardé le match sur un iPhone avec une qualité qui n'était quand même pas trop mal, mais on aurait été mieux dans le stade c'est sûr. Et là vous espérez quoi alors au moins avoir une compensation ? Idéalement oui, idéalement pour avoir des places pour le match de la France de demain, ça serait super. Parce qu'il y a pas mal de franco-suisses dans la bande, donc ça serait beau. Mais bon, on ne croit pas trop au Père Noël non plus. On est dégoûté. Allez la Nathie quand même. Allez la Nathie ! Voilà Thomas, allez la Nathie, ils sont philosophes quand même ces Suisses. Moi j'aurais été à leur place, j'aurais vraiment vraiment pété un câble grave. Mais eux sont restés assez philosophes. Alors je ne sais pas si l'UFA va leur donner des places pour compenser. Il y avait également quelques Polonais que j'ai vu sur le quai qui étaient très dépités également. Même si la plupart des Polonais eux avaient un package avec hôtel et étaient à Saint-Etienne depuis hier. Alors quand même, dernière source de satisfaction pour ces supporters suisses. Au moment où ils sont arrivés à Lyon, leur équipe était menée 1 à 0. Maintenant le score est de 1 partout.